Je suis Sandra Vaca, je travaille pour l'association Domit, le centre de documentation et musée de l'immigration en Allemagne. Je travaille à Domit depuis 2013, présentement sur un projet de musée virtuel. Alors je pense que la représentation de l'immigration est essentielle pour raconter l'histoire d'un pays, pour raconter l'histoire de tout le monde en fait. Finalement, représenter l'immigration, c'est une question d'inclusion, c'est une question de représentation égale, de donner une voix un peu à tout le monde et pas seulement à une certaine partie de la population. On a déjà eu des phénomènes comme ça pour la représentation des femmes, des travailleurs. Je pense que la représentation de l'immigration dans les musées particulièrement se rapproche un petit peu du même concept. C'est l'idée de représenter de façon démocratique tout le monde dans le musée pour que tout le monde se sente représenté. Et puis aussi pour que les gens qui ne réalisent pas exactement que la migration fait partie de l'histoire d'un pays, d'une nation, de tout ce qu'on veut, se rendent compte au contact d'un musée que l'immigration est partout et qu'elle touche tout le monde. Donc Domit est une association qui a été créée par des immigrés venant de Turquie qui étaient des gens très différents mais politiquement très actifs. Et donc c'est une association qui a grandi d'un bar, qui a été fondée par des gens, pour des gens, donc vraiment à un niveau très humain, très personnel. Et le défi numéro un, je dirais, c'est de garder cette nature vraiment d'en bas, d'initiative qui vient d'en bas. Et le défi, c'est aussi d'arriver à établir une confiance avec les personnes auxquelles on s'adresse pour arriver à accéder à des documents, à des photos, à des objets. C'est très difficile d'établir ce sentiment de confiance entre deux personnes qui est quand même très important pour nous, qui est essentiel dans notre démarche pour pouvoir arriver à accéder à des histoires personnelles mais qui sont quand même très importantes. Donc c'est ces histoires individuelles pour comprendre la grande histoire qui est donc l'histoire du pays, d'une nation, peu importe comment on veut le définir, mais qui est vraiment essentiel dans notre travail, notre démarche, c'est vraiment de convaincre les gens que toutes les petites histoires aident à construire la grande, que chacun a un rôle et que chacun a joué un rôle, donc de convaincre finalement les personnes auxquelles on s'adresse, donc les immigrés que nous interrogeons et avec lesquels nous travaillons, que leur histoire est importante, donc déjà leur faire comprendre leur rôle dans cette société qui a souvent été, par l'extérieur, en venant de l'extérieur, diminué, complètement effacé de l'histoire nationale et locale aussi. C'est important, donc c'est le défi numéro un, convaincre les personnes qu'elles sont importantes. Un autre défi, bien sûr, c'est d'apporter ces histoires vers l'extérieur, donc ça c'est notre devoir de toujours, c'est notre responsabilité aussi. On a quand même une énorme collection de 150 000 objets, documents, interviews, elles ne peuvent pas rester enfermées dans des placards, il faut les amener dehors, donc c'est ce qu'on essaie de faire avec un musée virtuel, mais aussi avec l'espoir de fonder un musée réel avec des murs pour avoir un lieu de représentation de cette immigration qui raconte une autre histoire aussi, qui donne la parole aux immigrés et à leurs descendants, bien entendu. C'est important aussi, l'immigration ne s'arrête pas avec les immigrés, mais aussi en allant, donc à notre nouveau projet, parcourant le pays avec une espèce de petite exposition et trois personnes, quatre, qui rentrent en dialogue avec les gens dans l'espace public, qui organisent aussi avec des petites associations locales ou aussi des syndicats, donc avec les acteurs locaux, des contacts, des échanges, donc on essaie plusieurs stratégies et ça c'est un grand défi pour nous, mais c'est aussi un honneur.